Ce qu'on va voir maintenant, c'est que ce modèle n'est pas suffisant pour comprendre et pour agir sur une entreprise dans le sens de la gestion des connaissances. Comme vous le voyez, on ne voit pas la production de connaissances dans ce modèle. On voit la production et la gestion de l'information et on ne voit pas celle de la connaissance. Alors, bien sûr, au début, les gens disaient « mais l'information, c'est de la connaissance » ou réciproquement, mais on verra bien qu'il y a une très forte différence entre l'information et la connaissance. Or, on parle bien de patrimoine de connaissances et pas de patrimoine d'information. Donc le patrimoine d'information, celui-là, il est bien géré. Enfin bien, je ne sais pas, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais il y a beaucoup de systèmes d'information qui gèrent bien l'information. Par contre, il n'y a aucun système de gestion de connaissances à proprement parler. Et on ne le voit pas arriver dans ce modèle dominant. Enfin, du moins, c'est ce que tout le monde a en tête dans le modèle OID. Alors, effectivement, l'entreprise, maintenant, ne doit pas être vue comme productrice de produits et d'informations, mais comme productrice de connaissances. Alors, le problème, comme on va le voir, c'est que si l'entreprise est vue comme une productrice de connaissances, et c'est l'objectif un peu de l'économie de la connaissance d'aider l'entreprise à gérer sa production de connaissances, eh bien, vous voyez bien que la production de connaissances, eh bien, c'est ce qu'on appelle un effet de bord de la production, un effet de bord du système OID, c'est-à-dire qu'elle va produire de la connaissance, mais cette connaissance, eh bien, on ne s'en occupe pas, on ne la gère pas, donc elle va partir dans l'environnement. Enfin, elle va s'évaporer. C'est pas un stock, c'est pas un flux, c'est rien du tout. C'est quelque chose qu'on produit par effet de bord. Alors, c'est ce que les économistes appellent un produit joint, c'est-à-dire un produit qui est fait, on va dire, à côté de l'objectif principal. C'est-à-dire que l'objectif principal, c'est de produire des biens et des services. Ça, c'est toujours vrai et ça le sera toujours. Et pour ça, on produit des informations qui vont nous aider à mieux produire ces biens et ces services. Effectivement, lorsqu'on fait tourner une entreprise, lorsqu'on fait tourner une machine, qu'on fait tourner un système de production, qu'on décide de la conception de produits, etc., etc., on produit de la connaissance. Mais cette connaissance, c'est un produit annexe, puisque le but, c'est le produit. Et donc, cette production de connaissances, eh bien, elle n'est pas stockée, elle n'est pas gérée. Et c'est très embêtant. C'est très embêtant, surtout si on dit que c'est un outil de compétitivité et de productivité. Donc, on va inventer un autre système. Et c'est là qu'on voit arriver le fameux patrimoine de connaissances. Et on va dire qu'effectivement, l'entreprise produit des connaissances, mais que ces connaissances ne sont plus un produit joint, mais un produit essentiel de l'entreprise. Et donc, il faut le... Alors, le stocker, je ne sais pas s'il faut dire ça, parce que c'est de l'immatériel. Mais il faut le considérer comme un flux intrant, un flux cognitif, en quelque sorte, un flux de connaissances, qui va rentrer et qui va se stocker dans un élément, un autre élément, un nouvel élément de l'entreprise, un nouveau sous-système de l'entreprise qu'on va appeler le patrimoine de connaissances. Alors, bien sûr, quand j'ai sorti cette idée de dire « il existe un patrimoine de connaissances dans lequel les connaissances s'accumulent », les gens m'ont dit « mais non, on peut le rentrer dans le système d'information, et puis c'est surtout les acteurs, etc. » Sauf que l'idée du patrimoine de connaissances est une idée intuitive qui est assez compréhensible. Et toute entreprise, on peut dire, a un patrimoine de connaissances indépendamment de ses acteurs. Quand vous prenez une entreprise automobile, vous dites « ben voilà, elle a un certain patrimoine de connaissances sur telle technologie, telle technologie ». Si je pensais à la suspension hydraulique, par exemple, chez Citroën, ça appartient à Citroën. Il y a des brevets, il y a plein de choses, il y a des gens qui savent faire, mais ça n'appartient pas à une personne particulière. Et donc ce patrimoine de connaissances est quelque chose, même si c'est invisible, c'est quelque chose d'assez sensible. Donc on va postuler qu'il existe dans l'entreprise, en plus du système de décision, en plus du système d'information et en plus du système opérant, un autre système qu'on va appeler le patrimoine de connaissances qui va engranger toutes les connaissances qui se produisent, qui naissent dans l'activité de production de l'entreprise. Alors à ce moment-là, apparaît autre chose, c'est d'où viennent ces connaissances ? Qui produit les connaissances ? Alors certainement pas le système d'information. En général, c'est un système informatique. Le système informatique ne produit, ne traite que de l'information. Donc en fait, ce sont les acteurs. Ce sont les acteurs qui vont produire de la connaissance. Alors ces acteurs, bien sûr, vont produire de la connaissance en relation étroite avec le système d'information. Il n'y a qu'à voir le temps que tout le monde, vous et moi, passons devant nos systèmes d'information, Internet, les bases de données, toutes sortes, pour voir qu'effectivement, on l'utilise beaucoup. Et pourquoi on l'utilise ? On l'utilise pour produire de la connaissance. Donc arrive une autre, comment dirais-je, une autre notion, c'est celle des acteurs de la connaissance. Alors cette notion d'acteur de la connaissance, elle existe depuis les années 1950, vous voyez, ça ne date pas d'hier. C'est un grand, grand consultant, un grand gourou du management aux États-Unis qui avait parlé, le premier, de ce qu'il appelait les knowledge workers, les travailleurs de la connaissance. Alors effectivement, on peut voir dans les littératures la traduction de knowledge workers en travailleurs de la connaissance. Et l'idée de Peter Drucker, c'est qu'on est tous des travailleurs de la connaissance et que notre travail de production de connaissance, c'est le carburant de demain des entreprises. Alors le mot « travailleurs de la connaissance » ne sonne pas très bien en français. Et donc moi, je l'ai traduit, c'est tout à fait personnel, par « acteurs de la connaissance », c'est-à-dire c'est ceux qui vont produire ou recevoir d'ailleurs ou utiliser des connaissances. Alors où sont ces acteurs ? Alors c'est là que la division du travail, purement taylorienne, qui n'existe plus depuis quand même pas mal de temps dans pas mal d'entreprises, en prend un petit coup parce que finalement, les acteurs de la connaissance, eh bien ils se trouvent à la fois dans le système de décision, évidemment, système de pilotage, le système de décision, de conception, et dans le système opérant, puisque les personnes qui produisent des produits produisent aussi des savoirs, des savoir-faire, ce qu'on appelle des savoir-faire, du know-how, comme disent les Anglais. Donc, eh bien, on commence à avoir de plus en plus de mal à distinguer le système de décision et le système opérant. Et localement, eh bien on est tous à la fois des personnes qui prennent des décisions et qui font des tâches opérationnelles. Quelqu'un qui utilise un outil de production, eh bien, bon, à part dans les temps modernes de Charlot, il ne fait pas que serrer des vis à longueur de journée. Il fait aussi de la réflexion, il prend des décisions et il développe un certain savoir-faire, une certaine connaissance qui est d'ailleurs très précieuse. On s'en aperçoit quand ils s'en vont, par exemple. Donc, finalement, les acteurs de la connaissance sont à la fois des acteurs décisionnaires, des fois localement, des fois au niveau de l'entreprise, voire plus, et des acteurs opérationnels qui développent du savoir-faire en produisant. Donc, la notion d'acteur de connaissance devient primordiale par rapport à la notion de décisionnaire ou d'opérationnel. Et on le voit bien dans le... Alors, à tout niveau, tout niveau hiérarchique. Et on le voit bien dans les organisations nouvelles qui se font dans les usines ou dans les endroits de production, dans les entreprises en général, où tout le monde a une liberté de décision et une liberté d'action. Alors, ce qui est tout à fait frappant depuis une vingtaine d'années, c'est que, justement, ces acteurs de la connaissance sont de plus en plus en synergie avec des systèmes d'information de plus en plus sophistiqués, de plus en plus collaboratifs, avec l'avènement du web et l'avènement des technologies dites 2.0. On voit que, finalement, surtout avec les nouvelles générations, générations qu'on appelle Y, eh bien, ils sont carrément, même pas en synergie, ils sont carrément en symbiose avec leurs outils. Ils ont toujours le téléphone à la main, ils sont toujours en train de regarder quelque chose, ils sont toujours connectés, etc., etc. Donc, on voit qu'il y a une synergie, voire une symbiose, on pourra parler, enfin, pas encore, mais bientôt, à mon avis, on pourra parler de symbiose entre les acteurs de la connaissance et les outils, les technologies de l'information qu'ils manipulent. Il y a donc, en tout cas, une relation extrêmement forte entre les acteurs de la connaissance et le système d'information qui est beaucoup plus sophistiqué qu'il y a 20 ou 30 ans, mais, en tout cas, qui a changé de nature, et la production de connaissances. Donc, finalement, le nouveau modèle qu'on va voir arriver, c'est un modèle qui va privilégier les acteurs de la connaissance en symbiose avec les systèmes d'information qu'ils manipulent et le patrimoine de connaissances, puisque le but de ça, c'est de produire et d'utiliser la connaissance si on prend les axiomes de l'économie de la connaissance. Donc, le système qui apparaît, vous le voyez apparaître, c'est un système, une vision de l'entreprise relativement nouvelle, en disant qu'est-ce que c'est qu'une entreprise ? Eh bien, c'est un ensemble d'acteurs, donc ça remet l'acteur au centre de l'entreprise. Je crois qu'on les avait peut-être un peu oubliés. C'est un ensemble d'acteurs. Alors, ces acteurs, on va le voir, ne sont pas des acteurs isolés, ce sont des acteurs en réseau. Et justement, à cause de ces nouvelles technologies, ils sont en symbiose avec le système d'information, qui est un système extrêmement connecté, un système 2.0, on va dire, extrêmement connecté. Et leur objectif ou leur fonction, du moins celle qu'on veut gérer, si on veut faire du knowledge management, eh bien, il faut manager la fonction, les fonctions cognitives, eh bien, ce système symbiotique entre les acteurs en réseau et les systèmes d'information de type, enfin, de tout type, notamment 2.0, eh bien, vont produire des connaissances, et ces connaissances vont être utilisées par des acteurs. Et tout ça, bien sûr, l'objectif, c'est toujours de produire des biens et des services. Donc, on est arrivé, comme le titre du paragraphe le donnait, de la notion de système, de vision de l'entreprise comme OID, c'est-à-dire un système opérant, un système d'information et un système de décision, à une vision beaucoup plus cognitive, beaucoup plus orientée vers la gestion des connaissances, qui est le modèle AIK, avec des acteurs, en synergie avec un système d'information, avec des outils d'information, des technologies de l'information, et tout ça pour produire et consommer et réutiliser de la connaissance. Donc, on est passé du modèle OID, relativement classique, auquel tout le monde a dans sa tête pour gérer une entreprise, en tout cas, c'est au moins tacite dans la tête des dirigeants, vers un système AIK, privilégiant les acteurs. Donc, le modèle de référence pour la gestion des connaissances, pour le knowledge management, ça sera le modèle AIK, dans lequel on va avoir des acteurs en synergie avec un système d'information. Donc, quels sont les flux qui vont passer entre A et I ? Les acteurs, eh bien, ils vont, j'ai noté ça comme un flux d'expression, donc ils vont s'exprimer, ils vont codifier, certains disent codifier ou expliciter, donc c'est un flux, on va dire, d'expression, donc les acteurs vont mettre, exprimer leurs connaissances, vont expliciter leurs connaissances, ou codifier les connaissances dans les systèmes d'information, et réciproquement, ils vont utiliser les systèmes d'information pour aller chercher les informations qui s'y trouvent et s'approprier ces informations pour les transformer en connaissances. Donc, c'est ce qu'on appelle le flux d'expression ou le flux d'appropriation. Alors, ce système AI, qui fonctionne en synergie, voire en symbiose, comme je le disais, eh bien, va produire des connaissances dans le système, dans le patrimoine de connaissances, c'est ce qu'on appelle... Alors là, j'ai pris des termes qui sont pris du livre d'Edgar Morin, qui s'appelle « La connaissance de la connaissance », vous voyez, la méthode d'Edgar Morin, où il parle de flux de compétences, c'est-à-dire la capacité d'acteurs à générer de la connaissance, il appelle ça un flux de compétences, et puis la capacité des acteurs à créer, à, disons, s'approprier de la connaissance, il appelle ça le flux de cognition. Donc, vous voyez, on est sur des fonctions, on va dire, entre guillemets, très cognitives de l'entreprise. Donc, finalement, désormais, on va se baser sur ce modèle AIK des acteurs, de l'information et des connaissances. Alors, il existe une autre théorie très connue, c'est celle sûrement qui est la plus citée en Knowledge Management, qui est la théorie dite... Enfin, la théorie de Nonaka, qui, lui, voit les flux cognitifs dans une entreprise autrement, c'est-à-dire, il ne passe pas par la vision des acteurs. Il dit, voilà les transformations qui se passent dans l'entreprise, quelles sont les modalités de transformation des connaissances. Alors, lui, il voit les connaissances qui vont être directement transcrites en information. Il appelle ça un flux d'externalisation, c'est-à-dire, on va expliciter des connaissances, on va les codifier sous forme d'informations, qu'on appelle connaissances explicites. Et, inversement, on va prendre des informations pour créer des connaissances, et on appelle ça l'internalisation. Donc, c'est une autre vision, qui est directement information-connaissance, beaucoup plus que la vision à triple sous-système, qui est les connaissances, l'information et les acteurs. Alors, ceci dit, c'est intéressant. Je le montre maintenant. Parce que le modèle, bon, extrêmement connu de Nonaka, qu'on appelle le modèle CECI, ou CECI, je ne sais pas, qui est socialisation, externalisation, nationalisation, combinaison, internalisation, il régit le cycle des connaissances à l'intérieur d'une organisation. Donc, vous pouvez le voir, c'est comment se transmettent, comment se transforment les connaissances à l'intérieur de l'entreprise, alors, au niveau collectif, voire individuel. Eh bien, d'abord, il y a la distinction fameuse entre connaissances tacites et connaissances explicites. Alors, si on y réfléchit, c'est un petit peu compliqué, mais de manière un petit peu naïve, on voit très bien ce que c'est que les connaissances tacites. C'est celles qui sont dans la tête des gens et, bon, qui sont compilées dans la tête des gens. Et puis, les connaissances explicites, c'est celles qui sont sous forme explicite, c'est-à-dire sous forme d'informations. Alors, le cycle de la connaissance, donc de transformation de ces connaissances, eh bien, c'est le cycle de transfert de ces connaissances qui est fondamental en knowledge management. C'est parce que l'objectif, c'est bien sûr de transférer, de partager les connaissances entre tous les acteurs de l'organisation. Le cycle de transfert, eh bien, il peut se voir à différents niveaux. Alors, un premier transfert, c'est les transferts de connaissances tacites à connaissances tacites. C'est ce qu'on appelle, ce que Nonaka appelle la socialisation. Comment ça se fait ? Eh bien, tout simplement, à travers des groupes d'acteurs, on y revient, à travers des groupes d'acteurs qui sont organisés en communauté, communauté de savoir, communauté d'échange de savoir, des groupes de travail, toutes sortes de moments sociaux, on va dire, où on peut échanger des connaissances sans nécessairement écrire des documents extrêmement formalisés. Bon, on peut écrire des petites notes, des choses comme ça. Mais globalement, bon, par exemple, en termes de compagnonnage, lorsqu'il y a une personne expérimentée qui va former un novice, eh bien, il va se transmettre par vision, par explication, par... enfin, les gens vont voir sur le terrain, etc. Ils vont se transmettre des connaissances. Alors ça, on appelle ça la socialisation. Et la socialisation permet d'échanger des connaissances de tacite à tacite, avec très peu de formalisation. Alors ça, on va dire, c'est le transfert direct d'une personne ou d'une communauté de personnes à une autre communauté de personnes. Et puis, sinon, il y a un transfert indirect, représenté sur le schéma par la flèche plus grosse, qui va se passer en trois étapes. Il y a une étape dite d'externalisation. L'étape d'externalisation, ça veut dire que je vais faire un effort pour codifier les connaissances tacites qui sont dans ma tête. Ça peut se faire aussi collectivement. Et donc, on écrit des documents, on fait des bases de données, etc., etc. Enfin, tout ce qui peut se voir sous forme d'informations. Ça peut être aussi des films, des choses comme ça. Tout ce qui est, en fait, tangible. Et puis, ces connaissances explicites, sous forme d'informations, eh bien, on va les faire circuler dans des canaux d'informations, ce qu'on appelle la combinaison. Et elles vont se recombiner, enfin, elles vont s'agréger. Enfin, il va y avoir plein de traitements. Donc, il va y avoir une sorte de... Ce que Nonaka appelle la combinaison. Donc, il y a des opérations de combinaison. Et puis ensuite, si ces connaissances explicites, ces informations, ne servent pas à créer de nouvelles connaissances, eh bien, ça ne sert à rien. Donc, il y a une nouvelle opération, qu'on appelle l'opération d'internalisation, qui est l'appropriation par les individus des informations. Et puis, avec ça, ils vont se recréer leur propre connaissance tacite qui leur permet d'agir. Puisqu'on ne peut agir que si on a des connaissances tacites, les connaissances explicites. On n'est pas toujours en train de lire le manuel pour faire marcher une machine. Donc, on le lit une fois, on l'apprend, et puis on se fait sa propre idée, voire on améliore, et donc on se crée son propre savoir-faire tacite pour réaliser son action. Donc, on voit un cycle comme ça, qui comporte une partie d'échange de tacite à tacite, et puis une transformation indirecte qui passe par l'explicitation des connaissances et l'appropriation des informations. Donc, c'est ça qu'on appelle le cycle de Nanaka. Alors, le cycle de Nanaka est fondamental. Je veux dire, c'est sûrement la chose la plus citée dans toute la littérature de Knowledge Management. Et on peut le considérer un petit peu comme, on va dire, métaphoriquement, comme le cycle de l'eau. C'est-à-dire que le cycle de l'eau, vous savez que sur Terre, on a des ressources inépuisables comme l'eau, et puis des ressources épuisables comme le pétrole. Et normalement, l'eau est une ressource inépuisable. Pourquoi ? Parce qu'il existe un cycle de l'eau. Alors, le cycle de l'eau, on peut le comparer à ce cycle de Nanaka. Les connaissances tacites, on va dire, c'est les nuages. Donc, c'est bien, d'ailleurs, puisqu'on parle beaucoup de clouds. Les connaissances tacites, c'est les nuages. Et donc, dans ces connaissances tacites, eh bien, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est dans la stratosphère. On ne le voit pas. C'est de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau est invisible. Mais par contre, il y a des grands mouvements de convection qui font que ça se déplace. Ça intéresse beaucoup les météorologistes, d'ailleurs. Et c'est un peu ce mouvement de tacite à tacite qu'on voit et... Enfin, qu'on ne voit pas, justement, qui ne se voit pas, mais qui existe et qui est fondamentale et qui gère, d'ailleurs, tout le climat. Et puis ensuite, eh bien, ces nuages, eh bien, ils vont se précipiter. Ils vont se condenser. Et c'est ce qui est, dans le cycle de Nanaka, équivalent à l'externalisation. C'est-à-dire que ce qui était tacite, invisible, va, sous un coup, devenir visible. Et ça va devenir de l'eau. Donc, il y a des précipitations. Et ces précipitations, elles vont rentrer dans un réseau. Alors ici, ce n'est pas un réseau informatique. C'est un réseau hydrographique dans lequel les petits ruisseaux vont faire les grandes rivières. Les rivières vont se jeter dans l'eau, dans des lacs, dans des fleuves qui vont se jeter dans la mer. Et donc, on a tout un réseau hydrographique qui va créer toute l'eau qui existe sur la planète. Et cette eau, ensuite, va s'évaporer et redevenir de la vapeur d'eau. Donc, on a un cycle constant de l'eau, comme ça. Et si on coupe ce cycle, a priori, ce n'est pas possible, puisque c'est un cycle naturel, à moins d'une grande catastrophe écologique. Et si on coupe ce cycle de l'eau, l'humanité disparaît. Alors, faites le parallèle avec le cycle de la connaissance. Si on coupe le cycle de la connaissance, est-ce que l'humanité va disparaître ? En tout cas, jusqu'à présent, ce cycle de la connaissance, le cycle CECI de Nonaka, on n'en a pas beaucoup parlé et on ne l'a pas beaucoup géré dans les organisations. Bon. Je ne prophétise rien. Simplement, je voulais vous dire que ce modèle de Nonaka, eh bien, on peut le reproduire complètement dans le modèle AIK, de manière, on va dire, un petit peu plus concrète, à savoir que les connaissances tacites, eh bien, elles sont où ? Les connaissances tacites, si elles sont dans la tête des gens, elles sont dans le système A, dans les réseaux d'acteurs. Donc, les connaissances tacites, eh bien, sont représentées dans le modèle AIK par le modèle, enfin, par le sous-système A et les réseaux d'acteurs. Donc, les réseaux d'acteurs, ces réseaux d'acteurs, comme je vous l'ai dit, ils vont codifier leur connaissance, donc c'est la fonction d'expression, pour arriver dans le système d'information. Le système d'information, il va faire son travail, c'est-à-dire qu'il va combiner, il va digérer, il va présenter, stocker, tout ça. Et ensuite, les acteurs vont se réapproprier cette information pour en faire de la connaissance, et dans les réseaux d'acteurs, va continuer cette fonction de socialisation. Donc, vous voyez, on peut traduire le modèle CECI de NONAKA dans le modèle AIK, exactement de la même façon. Alors, je vais résumer. Finalement, ce modèle sur lequel on va travailler tout le temps, maintenant, dans ce cours sur le knowledge management. Donc, les composantes de la gestion des connaissances. Alors, en plus, vous allez voir, je vais rajouter un petit peu des choses sur lesquelles je ne m'étendrai pas, sur lesquelles il y aura peut-être d'autres cours. Alors, d'abord, ce qui est fondamental, c'est les acteurs. Donc, on parle d'acteurs de la connaissance qui sont regroupés en communautés. Les acteurs isolés, ça n'intéresse personne. Ils sont regroupés, ce qu'on appelle des communautés de savoir. Alors, en termes savants, on appelle ça des communautés épistémiques. Certains appellent ça des communautés de pratiques, mais bon, ce n'est pas toujours des pratiques, ou des communautés d'intérêt, ou des communautés de travail, etc. Enfin, des groupes qui partagent et qui créent de la connaissance. Ça, c'est le point central du modèle de gestion de connaissances. Ensuite, bien sûr, on va avoir le système d'information. Alors, lui, on connaît ses fonctions depuis longtemps. Il stocke, il traite, et il met à disposition les informations de l'organisation. Donc, A et I, comme ça, forment un système en synergie. Et ce système en synergie va produire des connaissances et donc est en relation avec un patrimoine de connaissances où s'accumulent les savoirs créés et utilisés dans l'organisation. Mais vous voyez, il ne s'accumule pas nécessairement sous forme d'informations puisqu'il peut y avoir de la connaissance tacite. Et d'ailleurs, il y a énormément de connaissances tacites. On estime à 80% le pourcentage de connaissances tacites par rapport à la connaissance explicite. Alors, donc, c'est sur ce modèle qu'on va travailler, le modèle AIK. Alors, vous voyez qu'il y a un petit pointillé autour de ce schéma parce que, bien sûr, ça, c'est un modèle interne qui rencontre du fonctionnement des connaissances en interne de l'entreprise. Or, une entreprise, une organisation, n'est jamais déconnectée de son environnement. Si elle l'est déconnectée, elle est morte presque ou en tout cas, elle ne va pas avoir une très longue vie. Donc, il y a une connexion à l'environnement qui concerne aussi les connaissances. Donc, il y a deux autres connexions. Il y a une connexion avec l'environnement. L'environnement contient des informations, bien sûr. Et d'ailleurs, on ne connaît son environnement que par les informations qu'on en a, et notamment par Internet, par les services qu'on appelle de veille d'intelligence économique. Donc, l'environnement contient des informations essentielles, mais ces informations essentielles doivent être transformées en connaissances qui vont être utiles pour les objectifs de l'organisation. Et puis, bien sûr, pour des organisations, on va dire, économiques, un modèle économique, eh bien, on a un marché où un ensemble de clients... Alors, je vous pose une question et je ne vous donnerai pas la réponse. Quelle différence y a-t-il entre le marché et un ensemble de clients ? Un marché et un ensemble de clients ? Mais en tout cas, de toute façon, la connaissance de cet ensemble de clients ou de ce marché est fondamentale pour le fonctionnement de l'organisation. Donc, il faut, par rapport à ce modèle interne, A, I, K, rajouter deux autres sous-systèmes qui sont l'environnement, qui contient des connaissances potentielles et le marché qui contient aussi des connaissances potentielles et en tout cas, très importantes pour l'entreprise. Donc, ça nous fait un modèle global qui décrit à peu près la manière dont on pourrait considérer une entreprise et ça va avoir des implications sur la gestion de cette entreprise. Et tout ça, pourquoi faire ? Eh bien, bien sûr, tout ce système, tous ces sous-systèmes en synergie, eh bien, ça va créer de la valeur. Alors, nous allons voir tout à l'heure comment continuer à comprendre ce nouveau modèle à IK. à IK. Merci. Merci.